De toutes les nations musulmanes, c'est l'Algérie qui manifestera le plus nettement sa solidarité avec les pays arabes engagés dans le conflit. Anglais, Américains et Israéliens sont associés dans le même ressentiment et le mobilier du centre culturel américain subira les effets de la colère des manifestants. Le président Boumediene envoyait dans les plus brefs délais des renforts au Caire, mais la fin des hostilités ne leur permettait pas d'être engagée. Dans le nord, c'est avec un temps de retard que les opérations se sont déclenchées. Acclamés par les populations des kiboutts frontaliers, les blindés, opérant au nord et au sud du lac de Tibériade, vont prendre en tenaille les fortifications syriennes après une violente préparation d'artillerie. La jonction des deux colonnes à Cunetra aurait pu marquer le début d'une seconde phase de la bataille de Syrie avec Damas pour objectif. Mais le cessez-le-feu épargnera cette menace à la capitale. Au surplus, l'essentiel pour Israël était d'avoir réduit au silence les batteries qui tiraient sur les kiboutts. Avant que les armes ne se taisent, le général Dayan, ministre de la guerre, avait précisé que les objectifs de sécurité étaient atteints et rappelait ce que fut la bataille de Jérusalem. L'alerte avait été donnée dès la première heure de la bataille. Pour venir à bout de la résistance des éléments jordaniens, il faudra malheureusement livrer des combats acharnés dans la vieille ville. Après 48 heures de lutte, la ville arabe tombera. Deux mille années de dispersion se trouvent miraculeusement effacées. Et le mur des Lamentations, où le général Dayan et les membres du gouvernement sont venus immédiatement en pèlerinage, est devenu pour les Israéliens le mur de la joie. La phase militaire du conflit israélo-arabe est terminée. Elle aura été fulgurante. La phase diplomatique commence, elle sera sans doute infiniment plus longue.